Pour les enfants du Congo, je vous invite sur les meilleurs blocs de Belgique www.banamikili.skblog.com Amis de la diaspora, Banamikili, Votre humble serviteur, qui vous a toujours servi, aujourd'hui, il est un choix pour vous, le Président Mokia. Et avec le Président Mokia, nous allons parler, au moins, de 4 points, 3 ou 4 points. Tout d'abord, de son incarcération à la prison de Makane. Il va nous expliquer l'expérience vécue en prison. Et autres points d'actualité. Bonjour Président. Bonjour. Président, vous pouvez expliquer, au Congolais de la diaspora, l'expérience vécue à la prison de Makane. Non, une expérience très malheureuse. Je l'ai mis quand même à la disposition de notre public. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle prison. C'est un centre de concertation. Même sur le Belge, je ne sentais pas comme ça. C'était un endroit de détresse. Si je suis entré là-bas et sorti tel que vous me voyez, c'est-à-dire que je me suis comporté un beau-père de famille. Un homme qui a des ambitions de main et je ne peux pas me laisser entraîner dans n'importe quelle colère. Ce n'est pas un beau lieu pour vous. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas moyen de se faire soigner. Il faut avoir toi-même tes propres moyens. Les quatre ans que j'ai vécu là-bas, c'est catastrophique. Catastrophique, présentement, on vous a mis en prison. Vous avez raté les élections et vous étiez en prison. Comment vous avez suivi l'évolution du déroulement des élections de novembre 2011 ? Non, avec regret parce que celui qui a gagné les élections, on l'a privé. On a proclamé quelque chose d'autre. Mais Dieu lui-même, il sait. Il paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Nous pouvons tromper, tromper, mais Dieu ne le trompe pas. Mais il connaît, il frappe toujours. C'est-à-dire que j'ai vécu ça moi-même. Je croyais que derrière moi, il pouvait y avoir des gens pour briguer la magistratie suprême. Mais quand les vieux, ce qui est de rentrer de l'Europe, je suis arrêté. Lui, en étant convalescent, il est rentré et directement il s'est mis debout. Il a fait une très belle campagne que les autres n'avons pas pu faire. Je dis Dieu merci. Dieu merci, on a quand même quelqu'un qui doit faire notre honneur, l'honneur de l'opposition. Et il a réussi. Il a réussi, ça c'est un messiaire, l'idée, la félicité. Je ne peux pas le flatter, je n'ai pas l'art de flatter. Vous n'avez pas l'art de flatter, mais il vous a reçu pas plus tard qu'hier, le président Mokia. Comment sentez-vous par cette réception et les points que vous avez discutés ? Qu'est-ce que ça vous a amené ? Non, je ne peux pas étaler les points vraiment à la place publique. Mais d'emblée, je vous dis seulement, il m'a demandé trois choses. Nous avons discuté pourquoi moi je suis arrêté. Deuxièmement, comment je vivais en prison, tel que vous venez de poser la question. Troisièmement, je dois lui parler de ce que je connais, le temps de notre nation. Voilà les trois points que nous avons discutés. Et le reste là, c'est entre deux grandes zones politiques. Mais je lui ai expliqué, brossé toutes les trois situations, et Lévi était satisfait. Ok, il était satisfait, mais vous n'avez pas, sur la situation du pays, concertation, vous n'avez pas touché à ce point. parce que le président a signé un décret convoquant les concertations nationales pour la cohésion nationale. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, Lévi peut venir, si c'est que nous allons poser comme préalable, c'est le respecter, à ce moment-là, il peut participer. Mais sinon, lui, il est président de la République aussi. Le président Élie, comment lui, il peut venir directement participer à ces assises ? Et les lieutenants sont là, on va poser des questions. Première, deuxième et deuxième, si on trouve qu'il y a toujours une réunion des familles politiques de l'autre côté, on quitte la salle, c'est tout, on est oublié. Quitter la salle, ce n'est pas la solution ? C'est une solution. Et que préconisez-vous ? La non-participation de l'IDPS, c'est toujours un événement à ne pas accepter. Il faut éviter que l'IDPS ne participe pas, sinon c'est zéro. Zéro, zéro, mais vous, votre non-participation aussi ? C'est toujours zéro. Si je ne suis pas là, l'IDPS n'est pas là, le reste des décisions qui seront prises, seront opposables à tout. Et qui pourra respecter ces gens de décision ? Parce que moi-même, personnellement, je ne suis pas un homme qui a besoin... Si un bon gestionnaire, oui, il peut parler, mais les mauvais gestionnaires, tels que nous voyons aujourd'hui, ils vont nous dicter quoi. Vous voyez que le pays est presque divisé, non ? Il y a les Congolais de l'étranger et les Congolais du Congo qui tassent. C'est grave. Pourquoi cette situation ? C'est à cause de la mauvaise gestion. Alors il y a d'autres Congolais qui se sont constitués aussi, il y a des cowboys comme eux aussi, et ils ne gèrent pas que ce soit des cowboys. Là aussi, il y a des cowboys. Selon vous, quelles sont les pistes de solution ? Les pistes de solution, quand nous sommes au pouvoir, tous les Congolais d'étrangers vont commencer à faire des navettes ici, chaque nuit, chaque jour, à tout moment, à n'importe quel niveau. Comment jugez-vous la rentrée de la baie Maluma ? Non, ça c'est un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Mais que faire pour que M. Labe Maluma ne soit pas là ? Nous allons organiser des marches pour qu'il puisse se fouiller. Et lui-même, de son honnêteté, de son serment de prêtre, il ne peut pas se mêler dans une histoire politique de cette façon, là où il est contesté. Quand on est contesté, on doit insister à y démêler. Pourquoi ? Si on n'est même pas dans une assemblée, je ne viens plus. Si je viens, je vais rester comme tout adepte, mais pas pour rester à la direction pour commencer à prendre des décisions. là, pour mon honorabilité d'abord. Pourquoi je peux accepter ce genre de choses ? Hein ? Je ne peux pas accepter. Mais lui, il accepte parce qu'il y veut, que comme moi, je compte brigué la magistratie suprême demain, et lui, maintenant, il va favoriser l'autre, parce que c'est que l'actuel président de la République, lui, il ne va pas briquer, parce qu'il fait seulement des mandats, sur le deuxième mandat, tant vers ça fait, d'une manière ou autre. Alors, comment lui, ils vont aller chercher à prendre quelqu'un d'autre pour les propulser, pour couvrir leurs actions ? Non, ce n'est pas possible. L'air méfait. Ok, monsieur le président, c'est bien suivi, mais quand vous étiez en prison, vous suivez l'actualité, mais que pensez-vous de l'attitude qu'a pris l'opposition pendant tout ce temps que vous étiez en prison, dans l'actualité politique ? Non, mais l'opposition, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? L'opposition n'a aucune force. L'opposition n'est pas composée des zones de l'armée. L'opposition est là, devant les lions et les boucs. Donc, on ne peut pas. C'est ça. Donc, l'opposition peut faire quoi ? Moindre marche au tir de balle réel sur les militants de l'opposition. C'est pourquoi les gens commencent à se réserver. Parce qu'on n'a pas un régime réellement démocratique. On a un régime dictatorial. Moi, j'habitais à la Gombe, chez moi, vers Grand Hôtel. Pourquoi je suis venu habiter au centre-ville dans les conditions que je vois ? Est-ce pas ? Je ne trouve pas que c'est un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité, pour exemple, ok, dehors, mais quel est votre état de santé ? Mais nous avons appris peut-être que vous alliez faire un déplacement. Moi, je vais faire un déplacement dans le jour d'avenir pour aller faire un check-up. Alors, on va voir. Ce n'est pas être à bonne santé comme ça, on ne suit pas. Il faut que les médecins puissent nous examiner. Que demandez-vous au peuple congolais de la diaspora ? Qui vous suit ? La diaspora doit rester unie telle qu'elle est. Continuer ses actions. Jusqu'à la cour, jusqu'à ce que le pouvoir va changer. N'est-ce pas ? Le pouvoir n'écoute personne, je n'écoute que le langage des armes. Le pouvoir n'est pas tellement fort aussi. Parce qu'avec ce langage des armes, il y a des révèles qui ont déjà pris des monsons. Une si grande partie de la République. Mais le pouvoir n'est pas capable de les chasser. Le pouvoir, avec ces gens, est toujours capable de nous brandir pour pouvoir nous anéantir. Alors, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mais les Congolais vous attendent. Que comptez-vous faire, à part les soins que les examens, les check-ups que vous allez, comme votre voyage demande, que vous alliez faire les check-ups en Europe, à part ça, que comptez-vous encore faire en Europe ? Mais j'essaierai à la disposition des Congolais, de la diaspora. Qu'est-ce que vous voulez demander ? Moi, je ne demande rien, mais je suis arrivé dans l'air midi. C'est à dire maintenant de voir ce qu'il faut. Pour prendre en charge. C'est à dire. Moi, je ne peux rien demander. Je ne peux rien demander. Mais vous voulez confirmer votre descente ? Oui, je confirme, mais je vais partir. Parce que je dois aller me faire examen. Alors, vous serez en direct, dans l'émission, par téléphone, en direct, les jours de votre départ, pour qu'ils sachent que le présent mot qui arrive. Oui, oui, oui. Un mot de la fin pour les Congolais de la diaspora, qui vous suivent, les combattants, les résistants, et tout le monde. La diaspora, c'est que j'ai vraiment l'amour entre eux, à tout. Même ceux que nous apprenons qu'ils sont corrompus, mais nous allons les changer. Ils doivent bouffer cet argent qu'ils ont pris, parce que l'argent n'appartient pas à ces gens qui étaient venus ici avec des bottes militaires. Aujourd'hui, ils sont devenus des politiciens, ce que nous regrettons. Ils doivent se prendre en charge pour mettre fin à ce genre de régime où la dictature est devenue une monnaie courante. Le népotisme, l'humiliation que nous subissons, avec un gouvernement inerte, un gouvernement qui n'est pas capable de donner au peuple congolais son paix quotidien, un gouvernement qui parle de la démocratie sans démocratie, qui parle de la croissance sans croissance. Donc, ce genre de mensonge, je leur ai demandé un débat contraire, à tous les niveaux, à partir du numéro 1 jusqu'au numéro 2, un débat avec moi. Comme ça, je vais comprendre des peuples, dans tel, tel, tel domaine, ce qu'ils font. Ok. Président Moukia, cela fait notre entretien, mais nous serons chaque fois à côté de vous pour informer la diaspora. Mais pour votre déplacement, vous recevez le peuple d'abord, soyez toujours en ligne. On est ensemble. Daniela, la lutte a continué. C'est le monsieur de la diaspora, c'est les journalistes, des combattants. Il n'y en a pas deux, c'est les saines. On est ensemble. Merci, monsieur le président. C'est moi toujours le monsieur. Sous-titrage ST' 501